Depuis plusieurs années, les pays africains ont commencé à restructurer les marchés électriques. Ces pays-là manquent l'infrastructure nécessaire pour mettre en place les réformes. L'Université de Sherbrooke, avec l'OIF et l'IEPF, collabore depuis, mettons, 10 ans pour offrir cette formation au cadre d'exercices des pays africains et de l'Africanophonie en général. C'est une façon pour les participants de voir de quelle façon le Québec gère ses ressources énergétiques. Donc, d'avoir l'essentiel de notre position électrique qui s'appuie sur une énergie renouvelable à 95 %. La formation pour cadre d'exercices dure une semaine. On visite la régie de l'énergie, un bureau d'avocats et l'Hydro-Québec. Au niveau d'Hydro-Québec, est-ce que c'est une filiale à part ? Je viens de l'Algérie. J'occupe le poste de directrice de l'ingénierie financière au niveau de la Société nationale de l'électricité et du gaz. Nous avons eu beaucoup de notions économiques et financières, bien sûr. On nous a présenté beaucoup d'outils qui vont vraiment me servir pour l'élaboration des prochains dossiers. Le contact s'est fait très, très, très facilement. Il y a vraiment un esprit d'équipe qui règne et une certaine familiarité. On peut bénéficier de l'expérience de chacun et de l'expertise, surtout, de chacun de nous. On s'associe, ils amènent les fonds, nous faisons le barrage, mais ils deviennent clients à la fin. C'est l'IEPF qui organise les voyages de participants jusqu'ici à Montréal. Merci. 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 Merci.